Une série d'images d'événements défilent sur une vue panoramique de Montréal. Amis Télé et Télan. Bonsoir, mon nom est Danielle Lassart, je suis coordonnatrice pour le Carrefour québécois des personnes aveugles. Nous sommes au Centre communautaire Césitasse Lyon à Québec. Alors ce soir, nous aurons la pièce de théâtre On n'est pas sortis du bois, qui a été composée par les 11 acteurs, qui sont des personnes handicapées visuelles, dont moi également je fais partie. On n'est pas sortis du bois. Bon spectacle. Je m'appelle Philippe Gosselin, je suis le professeur et le metteur en scène du projet, donc je suis une personne voyante. Mais un toast avec un petit cocktail! Le concept de la pièce est basé sur les radiotéâtres qui existaient au Québec dans les années 1930, 40, 50, 60. Et en fait, notre pièce à nous, On n'est pas sortis du bois, était séparée en deux parties. Donc la première partie, les comédiens étaient derrière le rideau. Quand tu es abandonné par ta femme comme ça, ha, ha, ha! Donc autant les personnes voyantes que non voyantes pouvaient vivre l'expérience de la même façon, ce qui veut dire en imaginant les personnages. Et c'est ça qui a été important pour nous dans le projet, pour permettre à tous de vivre l'expérience au même niveau. Bonjour! Pour qu'on puisse finalement voir leurs déplacements, leurs visages, leurs costumes, donc de vraiment vivre ce qu'est le théâtre dans la vie de tous les jours. Quoi, l'on? Mon nom, c'est Yvan Tessier. On a fait la pièce ensemble. Les défis, c'est surtout les déplacements. Le paysage, oui! Savoir, comme projeter sa voie, imaginer que quelqu'un est au loin, c'est tous les aspects visuels. Je vais m'en souvenir longtemps de mon mariage. T'es pas haut dans mon estime! C'est une création collective. Donc c'est une pièce qui raconte l'histoire de la famille Dubois. Donc le lendemain de Noël, le père de la famille décède. Et on va, dans le fond, replonger dans les souvenirs de la famille pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, aussi, savoir qui aura finalement l'héritage de ce fameux homme d'affaires qui est M. Yvan Dubois. Je vais rentrer chez les seuls! Bien, voyons-toi! Mon nom est Daniel Bolduc. Je suis dans la troupe du théâtre du CQPA. Puis dans mon rôle, ce que j'aime, c'est que ça me permet de faire un petit peu tout ce genre de choses. Oui, de faire du théâtre, oui, mais de m'éclater, puis de pouvoir chanter, puis de pouvoir bouger un petit peu, voire même danser un petit peu. Puis c'est pas mal plaisant de faire ça. Youh!